Est-ce que tu sais combien de cégeps il y a au Canada ? Est-ce que tu savais que le cégep c'est une spécificité du Québec ? Alors dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler du cégep et la première chose que tu dois savoir du cégep c'est que c'est un collège d'enseignement général et professionnel Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen ou bienvenue si tu as nouveau ou nouvelle, moi c'est Afro Queen et ici on parle d'immigration et de vie étudiante au Canada Alors si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de la notification comme ça tu ne rateras aucune de mes nouvelles vidéos Alors toutes les informations que je vais te partager dans cette vidéo seront disponibles dans le lien en dessous de la vidéo sur le site web des cégeps du Québec Alors la première chose à savoir sur le cégep c'est que c'est un collège d'enseignement général et professionnel Ce que cela signifie c'est qu'en général les gens qui vont au cégep ont acquis au moins 11 années d'études Donc je vais afficher ici le système scolaire québécois Comme tu vois il y a la maternelle, il y a le premier, le secondaire Ensuite c'est à la fin du secondaire que en général les gens vont au cégep Et c'est aussi une alternative pour les personnes qui ne veulent pas aller à l'université Donc comme je dis tu dois avoir acquis au moins 11 années d'études et c'est l'équivalent à la classe de première dans le système français Donc à travers le Québec il y a un réseau de 48 cégeps Et tu peux étudier dans n'importe quelle ville, que ce soit la ville de Montréal, que ce soit la ville de Gatineau, la ville de Québec Et il y a plein d'autres villes où tu peux étudier Parce qu'il y a des cégeps partout à travers la province du Québec Donc les deux types de formations qui sont offertes au cégep sont la formation pré-universitaire Ensuite il y a la formation technique La formation pré-universitaire comme ton nom l'indique te permet de te préparer pour l'université Donc tu peux choisir cette voie là en général si tu penses aller à l'université ensuite Cette formation là dure deux ans Et en général tu peux choisir parmi divers types de programmes Comme l'art, la littérature, les sciences humaines, etc Donc si tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire à l'université Mais tu as certains pré-requis que tu dois valider d'abord Tu peux aller au cégep Ensuite il y a la formation technique En général ça te permet d'avoir un DEC Et la formation technique est vraiment axée plus sur la compétence d'un emploi en particulier Donc tu peux faire une formation technique au cégep en soins infirmiers En hygiène dentaire, en soins ambulanciers Donc à la fin de ces trois années d'études dans la formation technique Normalement tu peux directement accéder au marché de l'emploi Et il faut savoir qu'il y a trois types de matières que tu peux avoir Soit dans le parcours universitaire ou dans le parcours technique Il y a la matière qui est obligatoire Donc des cours comme la philosophie, le français Tous les étudiants du cégep sont obligés de l'apprendre Ensuite il y a la formation spécifique ou la matière spécifique Qui est en général reliée à ton programme d'études Et il y a des cours supplémentaires également Qui correspondent à la troisième matière de ta formation Ensuite bien entendu Comme vous l'aurez compris, j'adore le mot ensuite Bien entendu pour faire une demande d'admission au cégep A un cégep il faut se préparer à l'avance Parce que comme tu le sais il y a beaucoup de documents demandés pour venir ici au Canada Donc avant d'entamer ces démarches là pour avoir les papiers en tant qu'étudiant pour venir au Canada Tu dois d'abord obtenir une admission dans un cégep Alors comment on fait pour faire une demande d'admission à un cégep ? Tu peux la faire à bien entendu en ligne, tu dois payer les frais de 85$ qui sont non remboursables Et ensuite tu dois répondre à certains critères dépendamment de ton programme Tu as certains critères auxquels tu dois répondre Et le critère le plus important c'est d'avoir étudié au moins 11 années Donc d'être au moins en classe de première avant de pouvoir appliquer à un cégep Ensuite il y a les dates limites que tu dois respecter Pour la session d'automne tu dois appliquer avant le 1er février Ensuite pour la session d'hiver tu dois appliquer avant le 15 mai Ensuite concernant les frais de scolarité au cégep Dépendamment du pays en fait sur leur site web ils te demandent d'entrer le pays Et le campus sur lequel tu veux faire le cégep Donc le cégep de ton choix Et j'ai vérifié pour 3 pays dont le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire Et le paiement moyen variait par session entre 6 000 et 8 000 dollars par session Donc pour la session d'automne tu peux payer entre 6 000 et 8 000 dollars La session d'hiver entre 6 000 et 8 000 dollars etc Bien entendu, dépendamment du cégep Il y a certains types d'aides financières Comme des bourses d'exemption, des bourses d'excellence J'ai notamment remarqué qu'il y avait des bourses spécifiques Ou une aide financière spécifique aux Guadoupéens, aux Réunionnais et aux Français Qui sont exemptées d'un certain montant De toute façon lorsqu'ils étudient au Québec Alors merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin Partage cette vidéo avec tes amis, laisse moi un like si elle a été utile Abonne-toi à ma chaîne encore une fois si ce n'est pas encore fait Et on se verra dans une prochaine vidéo